Musique Salut à tous ! Je voulais porter ce t-shirt pour la vidéo spéciale Stranger Things En oubliant qu'il allait faire plus de 40 degrés chez moi Donc je vais retirer ce t-shirt, désolée, mais on se retrouve après On est déjà mieux comme ça, reprenons la vidéo Désolée si vous entendez des bourdonnements, mais j'ai le ventilateur, la clim, et très très chaud Aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode spécial Stranger Things Comme vous le savez, la nouvelle saison, la saison 3, est sortie sur Netflix le 4 juillet Et les frères de fleurs m'ont encore régalé J'ai vu sur les réseaux sociaux qu'il y avait deux clans Tout d'abord, le clan j'ai adoré, c'était incroyable, c'était fantastique, ça c'est mon clan Et le clan j'ai détesté, c'était nul, il ne faut pas qu'il fasse une saison 4, ça sera mauvais Ça c'était le reste d'internet Il n'y a pas eu de juste milieu, non non, il n'y a pas eu de personne qui a dit C'était pas mal, non c'était soit j'adore, soit je déteste Et bien moi je fais partie de ceux qui adorent Et je vais vous dire pourquoi Déjà je voulais applaudir le travail des frères de fleurs De la production, des scénaristes, des acteurs Et de tous les gens qui entourent la série Parce qu'on ne s'en rend pas compte Mais cette série c'est énormément de travail Ne serait-ce que pour les effets spéciaux Pour trouver de nouvelles idées à chaque fois, etc Bref, merci à eux Commençons déjà par l'incroyable travail de référence des années 80 Parce que si vous ne le saviez pas, cette nouvelle saison se passe en été 85 Vous trouverez des références aux Goonies, à Karate Kid Le plus gros c'est quand même Terminator Mais moi c'est pas ça que j'ai préféré par dessus tout Non non, c'est le flagelleur mental Qui ressemble énormément à un, comment dirais-je Un monstre de film d'horreur qui s'appelle La Chose Évidemment c'est pas la chose en tout point Mais ça rappelle vachement la chose quand même Il y a aussi des références à Transformers Le tout premier Transformers Et à My Little Pony Mais ils sont, comment dirais-je Pas à leur place Puisque la saison se passait en 85 Les deux autres dont je viens de vous parler Se passent après 85 Mais c'est que des détails Franchement ça reste dans les années 80 On va pas non plus exagérer Et tirer tous les petits détails Rien que pour descendre la série On est pas sur Twitter On a bien sûr toujours ces petites références geek A savoir par exemple Retour vers le futur Ou encore Star Wars avec le jeu R2D2 de Dustin Il y a aussi des bandes dessinées Enfin des comics plus précisément Avec Green Lantern, Wonder Woman Il y a même des références musicales avec Wake me up before you go go De WAM qu'on connait tous Et aussi la bande son du film L'histoire sans fin Si logiquement Youtube ne m'a pas strike Vous entendez la version Qu'on entend dans Stranger Things Voilà Je prie juste que Youtube ne m'ait pas strike Je ne vais bien sûr pas vous énumérer Toutes les références Puisqu'il y en a plus de 50 Mais je vous laisse avec mon article Juste ici Logiquement il sera par là Pour avoir des détails sur ces fameuses références Et avoir l'article d'Hallociné Qui parle de chacune des références en détail Parce que dans mon article J'ai pas mis chacune des références Ça serait beaucoup trop long Faut pas croire Mais je pense à mes abonnés Plusieurs intrigues cette saison Mais qui finissent par se rejoindre Quoi qu'il arrive Comme dans toutes les saisons de Stranger Things Ce que les gens ont bien sûr pointé du doigt Puisque ah ça ressemble aux autres saisons Ouais mais c'est un peu le principe de Stranger Things Que tout soit réuni à la fin Bien sûr beaucoup ont pointé les intrigues du doigt Et moi c'est ce que j'ai préféré cette saison Donc visiblement je dois avoir un truc Qui doit pas aller chez moi Les intrigues se passent un peu partout à Hawkins Comme d'habitude Et ils finissent par se rejoindre A voir que toutes les intrigues qu'ils suivaient Toutes leurs petites enquêtes Les menaient au même point Je les remercie d'avoir fait ça Parce que j'avoue que cette saison Sans ça ça aurait été compliqué pour moi Parce que Y'a des groupes qui se sont un peu changés Et je suis pas trop trop pour Si c'était pas rejoint à la fin Je me serais sentie un peu mal Parlons des intrigues Pour cette première intrigue Nous allons parler du duo de choc adulte Bayer's Hopper Et l'enquête est Les maniètes que le puce en frigo C'est pas une blague Ouais je sais Ça sent totalement fou Que la seule préoccupation des adultes C'est le fait que des maniètes Ne collent plus sur un frigo Mais c'est l'intrigue Je vous avoue que Joyce Nous avait habitués mieux Dans les dernières saisons Première saison La disparition de son fils Deuxième saison Son fils est très malade quand même Il est habité par une chose étrange Troisième saison Les maniètes collent plus au frigo C'est vrai que du coup On va pas se mentir Les frayeurs Face à ça Elles descendent On a pas trop peur De maniètes qui collent plus au frigo On va pas se mentir Si vos maniètes ne collent plus A votre frigo Vous allez pas en faire Une enquête policière Y'a que Joyce est Hopper Pour faire ça Vraiment Bon Elle a eu raison de s'inquiéter Pour ses maniètes Mais on peut dire Qu'une personne saine d'esprit Ne s'inquiéterait pas Pour des maniètes Y'a que Joyce Pour s'inquiéter Pour des maniètes Et vous allez me dire Sur quoi découlent Des maniètes Qui ne collent pas un frigo Et bien A une affaire De méchant russe Qui crée un truc Qui est très très dangereux Très 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 dangereux Et qui a du coup Démagnétisé Les maniètes de Joyce La terre entière A été sauvée par des maniètes Dans cette enquête De Joyce Byers Et de Hopper Ils vont faire appel A l'intelligence De Murray Je ne sais pas Si vous vous rappelez De Murray Qui était le journaliste bizarre Dans la saison 2 Mais Murray est des retours Parce que Murray a plu Dans la saison 2 Et maintenant Il est un personnage récurrent Oui J'avoue J'adore Murray Donc j'étais vachement Contente de le voir revenir Donc nos trois amis Vont décider De contourner Le plan des russes Qui travaillent Sur un projet secret Qui concerne L'upside down Voilà Comme ça Vous avez toutes les infos Il n'y a pas de spoiler Deuxième intrigue On retrouve Jonathan Byers Et Nancy Wheeler Et alors là Quel sera le sujet De l'enquête ? Qu'est-ce que ça va être ? Il y a des rats Qui mangent des produits chimiques Ouais je sais C'est pas fou Comme intrigue non plus Ça a pas l'air incroyable Mais ça a un sens Nancy et Jonathan Ont maintenant fini le lycée Et ils travaillent Pour l'été Au Hawkins Post Qui est un journal Jonathan en tant que photographe Et Nancy en tant que chien Pardon Non mais c'est sorti du coeur Non en gros Elle fait leurs quatre désirs Et ils l'insultent A longueur de journée Voilà C'est pour ça que je dis Qu'elle est traitée Comme un chien Puis un jour Elle va décider Qu'elle va enquêter Toute seule Sur une affaire Enfin toute seule Nancy n'est jamais seule Elle embarque bien entendu Son petite amie Jonathan Nancy part donc Pour une enquête Chez une vieille dame Qui dit que Les rats Mangent les produits chimiques Qui est les engrais Et tout ça Effectivement c'est bizarre Je sais que c'est dur à croire Mais au début C'était qu'une enquête Sur des rats Ça a dévié Parce que Les rats Le flagellant mental Tout ça Tout est lié Tout est lié Dans Stranger Things Tout 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 Troisième intrigue Et celle là Elle était attendue Elle était attendue Parce qu'il y a Le duo de Stranger Things Nous nous retrouvons Au nouveau centre commercial Dawkins Le StarCour Mall Où travaille Un jeune Et ténébreux garçon Marchand de glace Ça vend encore pas du rêve Mais Attendez Parce que ce garçon Marchand de glace Était avant Baby Sitter Oui oui Je parle bien de Steve Harrington Steve is back Oui Steve est devenu Glacier Bon ça n'étonne Personne On s'attendait pas A ce qu'il fasse Un métier incroyable On va pas se mentir Steve est glacier Et dans cette intrigue Il ne sera pas tout seul Puisqu'il est accompagné De son fidèle ami Dustin Anderson Ce sont les deux personnages Les plus aimés De Stranger Things Qui se retrouvent Pour une nouvelle intrigue Mais j'ai dit duo En fait c'est trio Puisque le nouveau personnage Les rejoint Ce nouveau personnage Il s'agit de Robin Robin les rejoint Dans leur enquête Pour cette intrigue Les trois jeunes gens Vont devoir décrypter Un message russe Que Dustin a intercepté Sans faire exprès En voulant appeler Sa petite amie Suzy Mais pour cette épreuve Ils vont avoir besoin De quelqu'un de fin De petit Donc ils prennent La soeur de Lucas Erika Que je ne peux absolument Pas blairer Pourquoi ils essayent De décrypter ce message russe Et bien tout simplement Parce qu'ils pensent Qu'en décryptant ce message Ils vont sauver La terre entière Non c'est Pour l'instant Détroit C'est la meilleure intrigue C'est l'intrigue La plus normale La dernière intrigue Concernent bien évidemment Le reste de la bande A savoir Will Mike Lucas Eleven Et Max Qui vont se concentrer Pour cette intrigue Sur le demi frère de Max Billy Et je ne vous spoil pas En vous disant que Billy est le nouvel hôte du flagelleur mental Puisque c'est dit dans la bande à rousse Donc même si vous peinez à le croire Toutes ces choses finissent par se réunir Pour ne former qu'une seule et grosse intrigue Il y a un flagelleur mental Et il y a des méchants rousses Et ça ne sent pas bon Je vous avoue que j'ai eu plusieurs inquiétudes sur ces intrigues Et en fait elles se sont toutes évaporées au fil des épisodes Mais premièrement Dustin Qui s'éloigne de sa bande de potes Ça m'a fait un peu peur Parce que N'oublions pas que Dustin est un adolescent Que Steve est un adulte Et que bon A un moment Dustin Doit quand même fréquenter les gens de son âge Sinon c'est un peu louche Tout comme Steve Qui n'a comme ami Que Dustin Déjà que oui Cette saison est un peu sur le côté de la bande Alors si on enlève Dustin C'est vrai que je voyais la bande exploser Et en fait Les frères de Fer Ont fait ça d'une main de maître Et tout simplement Ils se réunissent tous à la fin Et c'est ça qui est beau C'est à dire que tous les personnages sont ensemble Pour un combat final Comme à chaque saison Il y a beaucoup de gens qui ont reproché le côté irréel Et sombre de cette nouvelle saison Moi personnellement c'est ce que j'ai préféré C'est vrai qu'on tombe de plus en plus Chaque saison dans l'horreur Et dans le stress Et moi c'est ce que j'aime Dans une série C'est vraiment l'évolution comme ça Qui part vers le dark Et là Stranger Things m'a régalé J'ai trouvé la saison plus dynamique Les personnages mieux construits Les liens vraiment visibles Il y avait tout qui était parfaitement bien construit Une architecture parfaite Il y a beaucoup de gens qui ont reproché au frère de Fer D'avoir créé trop de petites histoires adolescentes Et que c'était un peu lourd dans la série Mais je suis désolée Ce sont des adolescents Et il faut bien qu'ils aient des histoires d'adolescents aussi Donc Mike qui s'inquiète Qui les veulent peut-être plus Et ben c'est normal C'est un adolescent Il se pose des questions C'est la vie Voilà Tout simplement Ils jouent des adolescents Ils ont des problèmes d'adolescents Point Et ceux qui ont trouvé la série trop simple Que tout se résolvait bien trop simplement N'ont visiblement Que chercher les points négatifs Et pas les points positifs Puisque les frères de Fer Ne font jamais rien par hasard Sachez qu'il y a plein de petits messages Cachés un peu partout dans les scènes Notamment un numéro de téléphone Celui de Meuret Qui est caché dans une des scènes Je vous laisse chercher Et si vous appelez ce numéro Vous avez le répondeur de Meuret Avec un petit indice sur la saison 4 Voilà Par exemple Ce sont des génies en fait Les frères de Fer Ils ne font rien par hasard Et cette saison de Stranger Things Est exceptionnelle Par tout ça Les références L'intrigue Le côté sombre Les personnages Tout est réfléchi au millimètre C'était incroyable Dans mon article Toujours disponible ici Je vais vous parler de chaque personnage Mais je ne voulais pas le faire en vidéo Parce que ça serait encore une fois Beaucoup trop long C'est comme pour les références Du coup sans demi-mesure Je vais vous parler des personnages Que j'ai adoré Et de ceux que j'ai détesté Et ceux qui sont entre les deux Bah je ne vous en parlerai pas des masses Voir pas du tout Commençons par ceux que j'ai le moins aimé On va commencer par la petite soeur de Lucas Erika Que j'ai trouvé infecte Insupportable Un égo surdimensionné Elle est cassante avec tout le monde J'avais envie de la frapper contre un mur Voilà Elle je ne peux pas la blairer Elle est arrivée cette saison Elle était déjà un peu dans les autres saisons Elle devait avoir genre une réplique Et là elle arrive vraiment dans cette saison Et je suis désolée Mais je n'écrouve rien en la regardant Pour moi Erika ne sert à rien Et juste très agaçante Un soulagement aussi C'est le fait que dans cette saison Ne vois pas la soeur d'Eleven Parce que mon dieu Qu'est-ce que j'ai pu m'ennuyer Dans cette saison 2 Au moment où elle est arrivée L'épisode qui est consacré à la soeur d'Eleven Je l'avais trouvé chiant à mourir Le personnage était inintéressant Et merci les frères de Feur De ne pas l'avoir remis dans cette saison Parce que je pense que je ne l'aurais pas supporté En fait je remarque qu'il y a surtout Erika Que je n'ai pas pu blairer pendant cette saison Les autres ça a été Ça a été même Lucas Que je ne portais pas forcément dans mon coeur J'ai trouvé que cette saison ça allait mieux Malgré son côté un peu macho et un peu chiant Lucas n'a jamais été mon personnage préféré Mais cette saison Lucas il a quand même sauvé ses potes 4 fois Bravo Lucas Passons maintenant au personnage que j'ai adoré A savoir Meuret Qui a été la grande surprise de cette saison Puisqu'on ne s'attendait pas forcément à un retour de Meuret Et là il est arrivé genre BAM Meuret c'est celui qui a une case en vous Mais qui à la fois est le plus réaliste de tous C'est à dire que là où vous ne verrez rien Lui il verra quelque chose Et il aura raison de voir quelque chose Donc Meuret et son humour décapant Je valide à 100% Tout comme je valide Billy Que je n'avais pas validé la saison 2 Mais qui cette saison s'avère bien plus intéressant Parce qu'on voit des failles On voit son passé Et c'est déjà ce que j'avais aimé dans le livre Dont je vous avais parlé La vidéo juste ici Billy c'est un personnage qui est complexe Et qu'on adore détester Mais qu'au fond on sait Qu'il n'est pas comme ça par hasard Et là cette saison ils se sont vraiment concentrés sur Billy Et ça j'adore merci d'avoir fait ça Ma grande surprise ça a été de m'attacher au personnage de Will Parce que j'avoue que cette saison Il me faisait vachement de peine A être à l'écart par rapport aux autres A pas grandir comme les autres Parce que finalement il n'a pas eu d'enfance Il l'a passé dans l'Ubsite d'Arm Une petite déception c'est que même s'ils ont une intrigue Jonathan et Nancy sont très effacés de cette saison Ils sont vraiment plats comme personnages Et c'est dommage parce que c'est deux de mes personnages préférés J'ai l'impression qu'ils ont plus le caractère qu'ils avaient à l'époque Et on les voit moins à l'écran Je sais pas ce qu'il se passe Mais j'aimerais qu'ils reviennent dans la saison 4 Genre BAM C'est la fin de cette critique sur Stranger Things Comme je vous l'ai dit si vous voulez plus de détails Il y a l'article en barre d'infos Qui va vous éclairer sur plein de petits points Parce que c'est vrai que je veux pas que la vidéo dure trop longtemps non plus Et que vous vous ennuyez en la regardant N'hésite pas à commenter, à liker, à partager Et à t'abonner bien entendu à la chaîne La prochaine vidéo on se retrouve pour une critique livre Puisque ce sera les nouvelles aventures de Sabrina Salut